Virgin Radio, premier supporter et partenaire du Seploriant Brest Basket, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Christian. Bonjour Clémence. Alors on repart pour l'interview de la semaine après cette petite trêve. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur le club ? Alors concernant la NM1, les joueurs ont rejoint leur famille pendant quelques jours, mais ils ont déjà repris l'entraînement. Concernant les équipes, les autres équipes, les U18 se comportent à merveille et bossent très très bien. Ils sont allés gagner à Limoges, club phare. Et les U15, c'est un peu plus difficile, mais je n'oublie pas que ce sont des premières années, mais ils progressent à chaque match. Bon, alors la deuxième phase du championnat va débuter ce samedi avec la réception du Havre à Kerbaric. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que c'est un petit peu confus quand même ? Alors, les cinq premières équipes de chaque poule s'affrontent en match aller-retour. Donc nous aurons dix matchs à disputer contre Caen, Le Havre, Chartres, Mulhouse et Lyon. À l'issue de ces dix matchs, seul le premier monte directement au probé. Dans la poule intermédiaire, qui était des équipes classées de 6 à dixième place, s'affrontent aussi de la même façon. Et les sept premières équipes rejoindront les neuf équipes de la poule haute pour jouer les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et finales. Ce qui nous amène à un calendrier qui pourrait aller jusqu'au 12 juin. Donc ça a fait beaucoup de matchs en peu de temps. Il y a beaucoup de matchs en peu de temps. Les joueurs vont avoir très peu de repos, puisqu'on va jouer tous les trois jours. La phase 2 du championnat démarre donc ce samedi et s'arrêtera le 15 avril. Donc en un mois, on aura dix matchs à disputer. Alors réception du Havre justement samedi, grosse équipe aussi. Un petit mot sur ce match à venir, Christian. Bon, réception du Havre bien sûr, c'est une grosse équipe, mais au même titre que toutes les équipes qui sont déjà dans le groupe 1. Donc ça va être un combat physique assez intense. Mais moi je n'oublie pas que nous avons une belle équipe, que nous sommes restés sur de très bons résultats, que nous avons eu le renfort depuis le mois de janvier de Ahmed Doubia. Donc on a aussi nos armes, on a aussi nos arguments et on doit avoir confiance dans notre équipe. Et j'ai entière confiance dans notre équipe et dans le staff. Merci beaucoup Christian. Donc on se donne rendez-vous samedi à 20h à Carvary. Les places, vous pouvez les acheter dès maintenant. Et puis, let's go le CEP ! Alors, venez nombreux nous encourager samedi. L'équipe a besoin de les transcender lorsque le public réagit à chaque fois. A très bientôt. Merci. Virgin Radio, partenaire du CEP Lorient Brest Basket, vous a présenté l'interview de la semaine.